Le score parlant, c'est quoi ? Un compteur utilisant les unités, les dizaines, les centaines, voire même les milliers. Le score parlant, pourquoi ? Identifier les natures et les volumes d'actions. Pour avoir un retour immédiat sur la quantité et les types d'actions réalisés. Le score parlant, les enjeux. Il organise l'action des élèves. A titre d'exemple, en badminton, l'objectif est de passer de « j'attends la faute de l'adversaire » à « je provoque la faute » par une volonté de rupture de l'échange. 100 points, points marqués directs, sans que l'adversaire touche le volant. 10 points, points marqués indirects, l'adversaire touche le volant. 1 point, points marqués, sans actions offensives. Exemple, faute de l'adversaire au service. Un autre enjeu, atténue les effets de la victoire et de la défaite. Un élève peut perdre une rencontre, mais atteindre son objectif personnel fixé par un score à atteindre. Ici, nous allons renforcer l'engagement de l'élève, mais aussi son sentiment de compétence. Le système 1, 3 et 5 points ne remplace pas le score parlant. Tous les deux, ils organisent l'activité de l'élève, grâce au bonus octroyé en fonction du type d'action réalisé. En revanche, la quantité d'action et le type d'action n'est pas révélée par le système 1, 3 et 5 points, de même que le retour immédiat. Exemple, prenons un élève qui a remporté 453 points avec le score parlant. Nous pouvons savoir que l'élève a remporté 4 fois 1 direct, 5 fois 1 indirect et 3 fois sans action offensive. Si nous traduisons les 453 points avec le système 1, 3 et 5 points, le score de l'élève est de 38 points. En revanche, il est impossible de savoir quels types d'actions ont été réalisées par l'élève et est-ce que l'élève peut avoir un retour immédiat sur son activité ? Bien évidemment, non. Le score parlant pour conclure Ce procédé possède de nombreux avantages pédagogiques. En premier lieu, cette utilisation du score du type 1, 10, 100 joue le rôle d'amplificateur d'expérience. C'est-à-dire qu'il produit un effet loupe sur les expériences saillantes de la compétence. Il focalise l'attention des élèves sur des marqueurs, les essentiels de la séquence d'apprentissage. Ce système de score parlant offre également une connaissance immédiate du résultat. Il renseigne donc l'élève sur son degré d'acquisition de la compétence à un temps T et procure des informations personnalisées sur les procédures à mettre en œuvre pour progresser. Il est donc possible de dire que le quantitatif révèle le qualitatif. Autre avantage du côté de l'enseignant, l'évaluation de la compétence peut être réalisée sans observer. Ou presque. Maintenant, je vais vous présenter Compteur UDC, un outil pour mettre en place le score parlant. Cette application est très simple pour que l'élève et l'enseignant puissent rapidement l'utiliser sans passer de temps dans les paramètres. Dès son ouverture, vous pouvez déjà l'utiliser en donnant comme consigne vos types d'actions bonifiées en fonction des unités, des dizaines et des centaines. Et tout de suite, je peux observer et comptabiliser, quantifier les types d'actions. Pour remettre à zéro, il suffit d'appuyer en bas à droite, remise des scores et là je repars à zéro. Si vous souhaitez personnaliser vos joueurs, il suffit d'appuyer sur le champ texte et ici nous allons observer David et Patrick. L'application offre la possibilité d'utiliser un chronomètre ou un minuteur. Si je veux utiliser le minuteur, je clique dessus, je sélectionne 1 minute 30, sélectionner et pour démarrer, j'ai juste appuyé sur Play. Si je me suis trompé et que je veux utiliser le chronomètre, j'appuie en haut à droite et là ça bascule aussitôt en chronomètre. J'appuie sur Play et là je peux observer David et Patrick en utilisant le chronomètre. Si je me suis trompé, j'appuie sur le petit moins, je rajoute une dizaine. A la fin de la rencontre, j'appuie sur Victoire, c'est Patrick qui a gagné. Pour l'envoyer à l'enseignant, je fais une capture d'écran, je clique dessus. En bas à gauche, je vais sélectionner et j'appuie sur Airdrop pour envoyer à l'enseignant. Pour la réinitialiser, j'appuie en bas à gauche sur la roue crantée et je réinitialise l'ensemble de l'application. Si je souhaite observer un seul joueur, il est possible en appuyant sur la silhouette en bas. Là, je peux observer uniquement un seul joueur ou une seule équipe. En espérant que cet outil vous aidera à gagner du temps moteur en simplifiant votre dispositif d'enseignement, en supprimant simplement les cartons de couleur et le chronomètre car l'application permet le tout-en-un. Pour ne rien vous cacher, avec mes 6 dièmes, j'utilise toujours les cartons pour les habituer à manipuler les chiffres et les calculs. Si vous êtes intéressé par l'application, le lien de téléchargement est disponible juste en-dessous dans le descriptif de la vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501